yo les gens j'espère que vous allez bien c'est gaming sud moi ça va bien les poteaux on se retrouve pour une nouvelle vidéo de tenue pour le personnage féminin petite tenue sympa avec épaules et bras invisibles des gants de course jogger bottes de course lunettes damier et casquette à birre donc les poteaux pour pouvoir faire cette tenue il va falloir avoir les masques crampus sur le personnage masculin donc pour commencer à faire cette tenue il va falloir prendre le personnage féminin avec le féminin il va falloir se rendre dans un magasin de vêtements on va lui acheter deux combinaisons donc je prends le personnage féminin je vais dans un magasin de vêtements je vais à la caisse une fois la caisse je vais acheter une combinaison moto ok donc les poteaux on va choisir la combinaison moto en fonction de la couleur des bottes que l'on veut moi j'ai pris des bottes rouge mais vous pouvez très bien prendre une autre couleur donc j'achète et je vais la sauvegarder sur n'importe quel emplacement une fois qu'on a sauvegardé la combinaison de course on va acheter une deuxième combinaison on va dans les combinaisons on va acheter une des trois premières combinaisons une des trois premières on va prendre on va l'acheter et avec la combinaison sur nous il va falloir se rendre à un télescope donc on fait le petit bug avec le télescope on a la combinaison sur nous on fait pas des tactiles style et là on clique sur la tenue de course qu'on a sauvegardé ça nous met la tenue de course on s'est loin du télescope ça va nous mettre la cagoule de la combinaison c'est parfait de là les poteaux il va falloir se rendre dans un magasin de vêtements on va aller dans les vêtements du haut on va choisir un maillot de course en fonction de la couleur de gants que vous voulez avoir sur la tenue donc je vais sur l'onglet maillot de course et là je choisis un maillot je veux avoir ces gants là je vais acheter ce maillot des poteaux pour ceux qui ne veulent pas avoir de paires de gants sur leur tenue ce que vous allez faire vous allez aller dans les accessoires si vous ne voulez pas de gants sur votre personnage féminin vous allez dans les accessoires sur l'onglet des gants et vous levez les gants vous les retirez comme ça vous n'aurez pas de gants sur la tenue du personnage féminin donc là on a notre tenue on va la sauvegarder sur l'emplacement numéro un peut voir que j'ai des bottes et des gants je sauvegarde la tenue sur l'emplacement numéro un une fois qu'on a sauvegardé la tenue sur l'emplacement numéro un on va changer de perso et on va prendre le personnage masculin donc on prend le personnage masculin avec le masculin comme d'habitude on va se rendre dans un magasin de vêtements on va aller dans les vêtements du haut sur l'onglet t-shirt de biker les poteaux regardez bien le nom de vêtements car les numéros c'est fort possible qui ne correspondent pas donc fiez vous au nom plus qu'au numéro d'accord car si vous mettez le mauvais élément de tenue à la fin vous n'aurez pas la tenue d'accord donc regardez bien le nom des vêtements donc je vais sur l'onglet t-shirt de biker et je lui mets le t-shirt ur crâne noir numéro 3 ur crâne noir numéro 3 puis je vais aller aux pantalons je vais aller sur l'onglet des shorts et je vais lui mettre le caleçon blanc à coeur numéro 14 je vais aller aux accessoires sur l'onglet des gants et je vais lui mettre la paire de gants tactique claire forêt numéro 4 si vous ne voulez pas de gants sur le personnage féminin ce n'est pas la peine de mettre ses gants puis je vais aux chaussures je vais sur l'onglet des baskets et je lui mis les baskets unis montante rose numéro 2 je vais aller aux lunettes et je vais lui mettre une paire de lunettes je vais dans lunettes d'aviateur et je lui mets la paire de lunettes police grise numéro 12 donc là les poteaux j'ai ma tenue là si on veut la paire de lunettes il va falloir se rendre à un télescope donc devant le télescope on met d'abord le masque crampus on peut le petit bug et on rajoute les lunettes de police grise donc de là on a notre tenue complète on va prendre un véhicule terrestre une moto une voiture on va sur la course contre la montre on a lancé on change de personnage comprend le personnage féminin on apparaît en session avec le personnage féminin là les poteaux il va falloir aller dans une activité versus pour récupérer les bottes et les épaules et les bras invisibles donc on lance une activité versus vêtements on met possédé on descend sur tenue possédé on fait une fois flèche de droite puis une fois flèche de gauche et là on a notre tenue donc les poteaux comme vous le savez une fois dans l'activité on va rajouter un accessoire si on a une paire de lunettes d'amiers on va favoriser plutôt une oreillette donc on rajoute l'accessoire on sort son téléphone et on quitte l'activité donc là on va retirer l'accessoire et on va sauvegarder la tenue par la suite on pourra rajouter la casquette à bire ou alors un chapeau de l'indépendance la casquette à bire ça ressort plutôt pas mal avec cette tenue donc les poteaux si vous avez choisi d'avoir une paire de lunettes d'amiers sur la tenue il faut savoir que si vous mettez la casquette à bire ça va vous retirer des lunettes d'amiers donc pour ne pas perdre les lunettes d'amiers ce qu'il va falloir faire il va falloir que vous changez de tenue que vous mettez une autre tenue que celle-là vous mettez dessus la casquette à bire et vous sauvegardez la tenue avec la tenue qui a la casquette à bire vous allez vous rendre à un télescope vous allez faire le petit bug avec le télescope vous allez faire pavé tactile style et vous allez cliquer sur la tenue sur laquelle vous voulez mettre la casquette à bire vous cliquez sur cette tenue vous vous éloignez du télescope et là ça va vous rajouter la casquette à bire voilà les poteaux la vidéo elle arrive à sa fin j'espère qu'elle vous aidera je vous dis bon glitch et à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao